coucou tout le monde c'est lorraine et aujourd'hui je suis vraiment excitée de découvrir avec vous un dp mystère de la marque diamond art club alors je tiens à préciser tout de suite que on va on va voir on va le regarder ce kit et vous allez voir l'image donc ceux qui ne veulent pas voir l'image de ce dp ben peut-être que vous n'allez pas vouloir voir la vidéo parce que c'est ça on va tout regarder bon c'est sûr que je vais pas vous montrer les diamants en détail parce que je pense qu'il n'est plus disponible ce kit mais c'est pour vous montrer à quoi ressemble un dp mystère de chez diamond art club moi c'est le deuxième que j'ai le premier que j'ai commandé je l'ai reçu mais j'ai jamais eu le temps de faire le unboxing et ça je sais qu'est ce que c'est comme l'image en fait j'ai triché je sais exactement quelle est l'image mais je veux découvrir avec vous un dp mystère donc si vous souhaitez voir comment ça se présente chez diamond art club ben on va vous pouvez continuer avec la vidéo et du coup je vais vous présenter la toile les diamants et tout le kit donc la boîte c'est exactement la même mais en revanche avec les dp mystère vous allez avoir un point d'interrogation parce qu'ils cassent ils cachent l'image pardon mais dans ce cas là donc qui nous donne le thème donc je pense que sur leur site ils vont aussi dire le thème si c'est donc ça c'est fantasy donc ça va être un peu c'est quoi la traduction pour ça comme fantastique je sais pas si c'est le moi si c'est le meilleur terme mais il ya aussi landscape landscape pour tout ce qui est paysage je crois que j'ai déjà vu un thème horreur et ce qui est cool c'est qu'ils donnent l'artiste vous voyez là c'est on sait que c'est rica sophia riequin en point d'interrogation comme je l'ai dit mais il donne les informations donc on a des diamants carrés en 89 par 65 et il va contenir des abés vous voyez y'a abé donc je tiens à préciser là pour ceux qui ne connaissent pas les défis mystères que ça soit chez diamond art club ou même je sais tout toutes les autres compagnies généralement c'est fait avec des diamants carrés parce qu'on veut que ça recouvre la toile au complet si c'est fait un diamant rond ben ça va paraître bizarre parce que entre les ronds vous allez voir la toile en blanc donc ça ne fonctionnerait pas pour du blanc normalement les dp mystère s'est fait pour du carré je crois que je l'ai vu une fois pour durand et j'ai trouvé ça vraiment bizarre donc on va ouvrir la boîte on va regarder le tour kit ouais c'est un tout tour kit qui est nouveau on va regarder comment se présente le trou pas le tour peut-être part dans le sticker mais je pense que ça va être pareil que sur la boîte ça c'est le paquet avec la toile 1 qui s'est passé là abîmé c'est parce que j'aimerais la commencer cette toile je sais pas j'hésite à la commencer ça c'est dommage mais bon on a le petit sticker selon moi ça c'est pas nécessaire parce qu'on sait même pas qu'est ce que c'est mais je pense que je vais le mettre dans mon cahier là où j'écris mes notes quand je fais des dp pour les plus c'est les positifs et négatifs pour me référer à ça pour savoir qui est l'artiste et au niveau de la taille et des du type de diamant pour vous le dire en fait quand je travaille dessus et alors là c'est cool on a un autre papier qui nous dit c'est tout en anglais ok ça nous dit merci pour votre commande d'un de nos kits mystères regardez un canvas mystère qui est blanc enfin venir comme tout là et c'est à dire comment ça se quand on voit l'image en fait quand on découvre l'image est une expérience unique et le fun et on est confiant que vous allez l'aimer et il dit alors qu'il il imprime seulement une un nombre limité de chaque design durant une production unique du ring le single production rennes c'est ça un moment où on restock mystery qu'est date sa route donc ça en fait ça veut dire qu'ils font sur une production donc quand ils ont produit ce kit ils le produisent une fois ils le vendent et quand c'est tout vendu c'est fini donc ce kit normalement je pense pas que vous allez pouvoir le trouver mais comme je vous le dis c'est plus pour vous montrer comment à quoi ça consiste c'est ça vous allez travailler sur une pièce de collection que seulement quelques personnes possèdent donc à zéro reminder c'est quoi ah j'essaie de trouver mes mots mon dieu pour rappel et pour préserver l'élément de surprise pour les autres on apprécierait si vous ne postez pas de spoiler ou de photos de ces kits mystères sur le groupe vip ok donc là c'est clair et net vous voyez ne postez pas de photos sur le groupe vip pour les autres personnes cependant vous êtes les bienvenus de de mettre ça sur vos chaînes ou surtout tout réseau social en fait que vous aimez donc ça ça inclut par exemple youtube instagram et par exemple les autres groupes facebook encore une fois nous nous espérons que vous allez apprécier cette expérience unique où l'image va se dévoiler devant vos yeux merci pour merci de de garder ce secret là et je sais pas comment le traduire mais bon en gros c'est ça ça vous dit que c'est une expérience unique vous êtes seulement quelques personnes à avoir ce kit ben quelques personnes peut-être qu'ils en ont 100 à chaque fois qu'ils font des trucs comme ça je sais pas c'est quoi le le nombre et de ne pas poster sur le groupe vip bon est-ce qu'on regarde ça le tout cas je suis vraiment vraiment excitée parce que j'ai déjà fait des toiles de l'avenir nord designs vous l'avez vu sur la chaîne j'en ai fait une en noir et blanc et franchement j'ai adoré j'ai adoré l'expérience de voir les couleurs découvrir les couleurs au fur et à mesure en fait donc ça ça va être un peu le même principe alors nouveau tour quête je le rappelle dans les kits mystères ça se pourrait que ça vienne aussi avec l'ancien tour quête moi j'ai été chanceuse d'en recevoir un nouveau on a avec le style et cette fois on a ainsi des bleus pailletés un multi placeurs de 4 un multi placeurs de 7 dans celui là pas mal de sachets refermables une pince noire dans celui là avec la marque des deux côtés et elles sont bien pointu on a un washi tape oh il est beau ce washi tape trop beau voilà je pense qu'il doit y avoir cinq mètres là dedans on a l'aimant de grande taille voilà super beau je n'ai pas non plus celui là à ça c'est pour mettre autour du stylet la petite mousse pour ceux qui commencent et qui ont besoin du matériel qui est qui est donné dans les kits mais ça comme je vous le dis j'arrive jamais à le rentrer on a deux morceaux de cire dans ce petit contenant donc je vous rappelle de d'enlever le morceau de plastique qu'il y a sur le dessus vous voyez il ya du plastique je vais le remettre là dedans et finalement on a le plateau ce sont les nouveaux plateaux ils sont de bonne taille ils sont grands plus grands que les anciens vous voyez par rapport à ma main ils sont transparents et pailletés et le petit stopper donc vous mettez vos diamants et avant d'agiter vous pouvez mettre le stopper juste comme ça c'est toujours du mal à le mettre comme ça comme ça quand vous agitez les diamants les diamants mais ils tombent pas donc voilà tout le cas de complet mais je le rappelle je ne pense pas que tous les kits soient comme ça ça se pourrait que vous receviez un ancien kit alors la toile la toile la toile et je pense pas qu'on va passer à travers tout ou tous les diamants parce que bon quand je vous le dis je pense que je pense qu'elle est plus disponible celle là donc je vois pas trop le point de passer à travers tous les diamants je vais vous montrer la palette de couleurs du fait mais moi je suis plus intéressé par la toile donc ouais c'est mon deuxième celui là votre je l'ai jamais unboxé c'est un paysage je sais plus qui est l'artiste mais alors dans quel sens il va il va dans ce sens là alors je le rappelle encore une fois si vous ne souhaitez pas voir l'image s'il ya certains d'entre vous qui ont ce dp qui l'ont acheté qui ne veulent pas voir l'image et ben je sais pas si vous voulez continuer avec la vidéo je vais déplacer la caméra mais ouais parce que là on va regarder l'image ça se pourrait qu'on arrive à la voir en fait c'est pour ça que je dis ça je préfère vous le répéter plusieurs fois pour ceux qui ne souhaitent pas voir à quoi ça ressemble moi ça ne me dérange pas ça ne me dérange pas je sais de toute manière qu'est ce que c'est oui on voit on voit définitivement qu'est ce que c'est c'est pour ça que je vous ai dit si vous ne voulez pas voir ne continuez pas la vidéo ah mais elle va être trop belle c'est une sirène est ce que vous voyez son visage alors attendez il faudrait faire mes rideaux parce qu'on voit du bleu là est ce que vous voyez bien son visage avec ses cheveux son collier et bon on voit pas tant les détails que ça autour d'elle donc ça ça va rester un petit peu une surprise à on voit une tortue juste là on voit des gouttes vous voyez les gouttes d'eau donc ouais oh j'ai tellement hâte mais c'est tellement bizarre de voir ça en noir et blanc c'est vraiment bizarre je vais la rouler dans le sens inverse c'est une belle taille ça quand même c'est pas petit qu'est ce que j'ai dit 89 par 65 et ça me tente vraiment de d'essayer d'essayer d'aider à comment c'est là bientôt et tant pis ben je vais avoir de trois en cours mais l'avancé petit à petit en fait prendre mon temps sur celle là mais j'ai vraiment hâte de voir commencer l'expérience de travailler sur une toile mystère de damen art comme on va regarder les symboles aussi voir si ça change par rapport aux symboles qu'on reçoit sur des toiles d'étoiles normales oh my god j'ai tellement hâte en plus j'adore les images de cet artiste donc cette artiste elle propose ces images c'est dame un art club et chez jiawaï moonshop qui est super cool alors voilà l'image comme ça on va regarder les diamants ils sont là il y en a une autre sonne regardez ces couleurs de malades yes alors on a un nouveau feuillet qui dit merci pour votre commande de engie sur cette feuille ça vous indique le contenu du kit ça vous donne des trucs et des astuces ça c'est en anglais ça c'est aussi en français ouais je regarde ça parce que il m'avait demandé il m'avait posé des questions pour la traduction on a une vidéo là pour qui nous explique comment faire du dp donc c'est une vidéo que damen art club a fait si vous voulez scanner ça vous le pouvez ils ont un groupe vip aussi donc c'est de ça qu'on parlait en début de vidéo et c'est là où il vous demande de ne pas mettre les images de cdp donc là aussi vous pouvez scanner si vous voulez et là on a les instructions en anglais en espagnol et en français et là ben je pense que ça vous ça vous emmène vers l'application qui vous donne 20% sur votre commande alors la grosse fiche plastique comment elle se présente alors de la même manière que les autres donc ça dit quitte mystère fantaisie rica sophia rie qui naine vous pouvez mettre votre date de début et date de fin et on a un gros point d'interrogation et là ça donne des informations à propos du kit on a dans celui là 56 couleurs alors je sais pas si vous allez avoir le même style de deux symboles sur les kits mystères mais on dirait qu'ils gardent le même format pour les abe et vous voyez les abe avec damen art club ce sont les dmc qui sont en dessous de 150 donc dans ce cas là ça serait le 1 2 3 4 et souvent c'est ce qu'ils font pour les abe donc là ben je ne peux pas vous dire les couleurs parce que je ne sais pas on a le 113 le 128 231 le 141 c'est le blanc ça je le sais et ensuite donc on dirait qu'il ya quand même pas mal de chiffres un pas mal de lettres comparé à d'habitude et après des petits dessins voilà comment ça se présente ouais on a pas mal de lettres par rapport à l'habitude et ça c'est prédécoupé voilà donc ça se présente exactement de la même manière c'est juste que les symboles ben ils sont en noir et blanc la toile la toile la toile alors on a le slogan comme d'hab do what makes you ce parcours avec damen art club la légende ici en haut à gauche et en bas à droite alors la légende c'est exactement pareil que ce qu'on vient de ce qu'on vient de voir sur l'affiche vous voyez il ya le nombre de couleurs les symboles le code dmc là vous avez la garantie à vie donc si jamais vous avez des problèmes vous pouvez les contacter ils vont vous aider on a le facebook et l'instagram juste là là vous avez un petit code de 10% et là on a les informations à propos de la toile voilà donc encore une fois ça dit kit mystère on n'a pas le nom on n'a pas le nom de l'image la taille l'artiste donc je le rappelle damen art club ils ont le hockey de l'artiste pour utiliser son image et la convertir en dp mais l'artiste est aussi payé pour l'utilisation de l'image mais ouais regardez ça donc on est capable on est capable sur une toile mystère de voir à quoi ça va ressembler moi je le vois très bien là je vois la femme je vois son visage je vois ses cheveux je vois je vois ce qu'elle porte juste là on voit bien son bras ici avec une espèce de j'ai pas qu'on appelle ça son autre main elle est juste là on voit très bien une tortue là une tortue là et après je sais pas trop autour j'avoue que là je sais pas trop qu'est ce qu'il se passe encore je vois des bulles ça oui je vois des bulles là et là mais là ça va être un petit peu l'effet de surprise pour cette partie là alors ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder les symboles du coup alors sur une toile en noir et blanc à quoi ça ressemble voilà ça ressemble à ça ok ben c'est bien 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 lisible et ce que j'aime c'est que les traits sont pâles mais que vous voulez là les traits de la case sont très pâle donc ça c'est cool on lit tout très bien ouais je ne vois pas de problème le neuf comment il est là le neuf ouais on le lit bien en revanche j'ai l'impression d'avoir un huit et un neuf attendez c'est quoi ça c'est un huit ou un neuf je crois que c'est un neuf ah oui le neuf il est alors attendez il ya les deux en fait c'est quoi que je viens de voir j'essaie de le retrouver c'est parce que j'ai vu du neuf là vous voyez ça c'est du neuf juste là et ça c'est du huit donc ça va ça se distingue bien ensuite on peut regarder on peut regarder là par exemple c'est beau là aussi ouais vous voyez tout est bien lisible c'est juste que c'est ben c'est noir et blanc c'est très bizarre donc voilà voilà quoi vous pouvez vous attendre quand vous recevez une toile mystère moi je vois comme aucun problème avec les symboles tout est beau tout est très beau alors avec celui là c'est ça je me dis ben est ce que je veux vraiment aller à travers tous les dmc pour ce projet je ne pense pas parce que comme je l'ai dit je ne je pense je ne pense pas qu'ils soient encore dispo ça m'étonnerait ça m'étonnerait si les dispo je vous mettrai le lien sous la vidéo mais je pense pas c'est pour ça que je me dis je vois pas je ne vois pas à quoi ça sert de vous montrer les diamants un parent parce que bon si c'était un kit qui était en stock et pas discontinué oui je je le ferai comme dans chaque unboxing mais là je je vois pas trop le point de faire ça mais au niveau du coup des abe dans cette toile ça va être plus difficile pour moi de vous le dire où est ce qu'ils vont être parce que ben ce sont des chiffres de 1 à 4 donc j'ai pas de j'ai pas de j'ai pas de couleurs qui vont m'aider mais je vois là par exemple voyez que j'ai un orange juste là il a b j'ai le blanc je voulais dit tout à l'heure qu'il y avait un blanc il y en a quatre oh regardez il ya ce rose juste là et qu'est ce qu'on a d'autres j'en ai vu trois j'ai vu le orange qu'est ce qu'on a vu orange blanc et rose il n'a pas quatre ou il y en a qu'à il y en a quatre au total c'est lequel l'autre peut-être un vert je regarde je regarde je regarde mais je ne le trouve pas mais j'allais l'ouvrir mais vous voyez ça ça dit la même chose que sur les autres qui donc on a le numéro de modèle mesterie kate fin de 6 je regarde pour le quatrième parce que je ne trouve pas le blanc il est là le violet pas le violet pardon le orange on l'a vu il est là de rose il est là et j'aimerais réussir à trouver le dernier il n'est pas là il n'est pas là ah est ce que c'est celui là un rose plus pâle je pense que oui je pense du coup qu'on a deux roses avait ouais on dirait que c'est un rose plus pâle il est là en fait il était caché c'est parce qu'elle n'a pas beaucoup donc il garde des abbés en fait dans l'étoile mystère attendez c'est celui là oui ça c'est un abbé on le voit très mal mais c'est un des abbés celui là donc on a deux roses un rose pas un rose foncé et du coup moi je vais vraiment avoir la surprise en travaillant sur la toile de voir ben où ils ont décidé de placer les abbés donc je pense pas que je vais incorporer des strass parce que ça va être trop difficile pour moi de déterminer ok où est ce que je veux mettre des strass quand les toiles quand les toiles sont imprimées en couleur c'est facile on voit directement où est ce qu'on veut mettre les strass mais là non là ça va être beaucoup plus difficile peut-être dans son collier parce que le collier on le distingue bien quand même mais ouais qu'est ce que vous dites si je le commence j'ai envie un normand vous le savez que maintenant je vous ai dit que je travaille que sur une toile à la fois mais j'ai vraiment envie de tester ça chez dame leur club c'est le même principe que chez raven à nord designs si vous demandez les toiles en noir et blanc en fait donc ouais j'ai vraiment 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 hâte de le commencer je sais qu'il ya plusieurs personnes qui l'ont commencé j'ai vu des photos sur instagram et sur instagram généralement ce que les gens font c'est qu'ils mettent plusieurs photos en disant alerte 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 parce que c'est un kit mystère et tout le monde il n'y a pas tout le monde qui veut savoir qu'est ce que c'est il ya des gens qui veulent vraiment garder la surprise mais on s'entend que là on le voit là on le voit qu'est ce que c'est donc bon regardez moi je vais certainement le commencer bientôt idéalement j'aimerais faire la mise en la mise en boîte des diamants de demain et le commencer avec vous pour vous montrer un peu qu'est ce que ça donne mais du coup en blog vous allez certainement que juste voir des petites sections à la fois et si je le décide si je décide de le montrer à la fin du blog je vous l'art je vous l'abertirai en avance en vous disant ok là maintenant je vais vous montrer le kit mystère pour ceux qui ne veulent pas le voir ben c'est ça je vous invite à sortir de la vidéo donc voilà voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui donc le kit se présente de la même manière le tour kit se présente de la même manière c'est juste qu'on a un gros point d'interrogation sur le staker on arrive à quand même à distinguer un petit peu l'image avec certains éléments de l'image les symboles sont bien imprimés mais moi je ne suis pas capable de vous dire en fait où se place les abbés parce que bon ça ça me prendrait bien trop de temps en fait pour voir où le 1 2 3 4 et voilà donc je je vous mettrai sous la vidéo le lien vers ce dp s'il est encore disponible mais je pense qu'il est déjà vendu s'il y en a d'autres sur le site je vous mettrai le lien vers les autres dp mystère parce qu'aujourd'hui j'ai regardé il y en avait un qui n'était pas encore qui est encore disponible je sais plus de quel dans quel thème c'était parce qu'à chaque fois une marque les thèmes mais si ça vous tente d'en acheter un et s'il y en a un de dispo je vous mettrai le lien comme ça vous pouvez aller voir sur leur site et c'est ça donc je le rappelle tout le temps en fin de vidéo que je suis affilié avec diamond art club et pour ceux et celles qui veulent souhaiter les dp de cette compagnie j'ai un code sous la vidéo en barre d'infos qui vous donne 15% sur votre première commande donc merci beaucoup si vous décidez de l'utiliser et voilà donc ben moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo laissez moi savoir ce que vous en pensez pour ceux et celles qui l'ont regardé jusqu'à la fin est ce que c'est quelque chose que vous achèteriez ou est ce que c'est quelque chose que vous n'achèteriez pas parce que j'avoue que sur le site on n'était pas capable de voir ça en fait sur le site je crois que c'est limité à ça et le layout on le voit très mal donc on n'est pas capable on n'est pas trop capable de deviner d'après le layout donc voilà sur ce je vous laisse je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve bientôt dans les prochaines vidéos bye bye